L'insolite de Geoffrey avec les établissements Brico-Willam à Avene-sur-Elpe-Églajon. Willam, matériaux et construction. Bonjour, vous avez vu, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Moi je trouve ça pratique. Attends, tu sors de chez toi à ta voiture, c'est-à-dire moins de 15 secondes, et tu as économisé un brushing chez Franck Provo. Va trouver un coiffeur qui te fait un brushing en moins de 15 secondes pour gratuit. Merci le vent. Merci le vent. Non, ça souffle tellement que je suis sorti de chez moi pas coiffé, je suis arrivé au boulot décoiffé, pour te dire, tu vois. Alors, excusez-moi, je vais faire très court, par contre, je ne peux pas rester très longtemps, parce que mon char à voile est garé en double fil devant la radio. Ne vous moquez pas, c'était très très pratique en ce moment, le char à voile, pour se déplacer. Le diesel a augmenté, en plus, moi je fais des économies, énergie renouvelable, je suis dans l'air du temps, c'est le cas de le dire, d'être dans l'air du temps. Et ça donne un côté vacances pas déplaisant, je trouve, en plus, le char à voile. Moi, je n'ai quand même pas envie que mon char à voile devienne un ULM, par contre, donc c'est pour ça que je vais faire très vite. D'autant que j'ai déjà vu une vache passer tout à l'heure au-dessus de la haie. Pourtant, on en a déjà vu passer des trucs au-dessus de la haie, surtout en ce qui concerne Brigitte. Mais une vache, pour ma part, c'est la première fois. Elle n'avait pas l'air inquiète, elle faisait meux, mais un meux pas stressé, tu vois, je suis une vache, je vole, je découvre, elle semblait un peu curieuse, simplement. Mais par contre, si j'étais la propriétaire de la voiture dans laquelle elle a fini sa course, là, je serais inquiet. Bref, non mais du coup, voilà, c'est ça, je voulais absolument vous dire ce matin très rapidement de faire attention parce qu'on s'inquiétait des robots, que ce soit l'usine ou ailleurs, les robots vont supplanter l'être humain, vont tout contrôler, Terminator, tout ça. Eh bien, on était tellement focussés sur les robots, on n'a pas vu venir la prise d'indépendance des poubelles ce matin. Elles se sont toutes réveillées, fuck la société, je suis une poubelle libre, j'imagine des réunions secrètes de poubelles dans des caves d'immeubles. Chers amis poubelles, il y en a ras le bol. Pendant toutes ces années, les humains nous ont gavés de leur rebut. On en a bouffé des trucs dégueulasses, mais c'est terminé. On n'est pas du foie gras, trop gavés d'être gavés. Les poubelles sont dans la rue et on en a ras le cul. Bon bref, je m'emporte un peu, excusez-moi. En plus, les poubelles dans la rue, ça me rappelle la manif pour tous. Bref, tout ça pour vous dire attention aux poubelles ce matin sur la route.